Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissa. Victoire pour l'OGC Nice dans le derby dans notre seconde maison au stade Louis II. Une victoire qui propulse l'OGC Nice en tête du classement en attendant le match de l'Ogre-Brestois ce soir. Parce qu'on enregistre samedi un peu avant le Brest-Lyon qui décidera si jamais le match des 10 ans de l'Alliance Riviera la semaine prochaine. Face à ce même stade Brestois, Derrick Roy sera un match pour la première place, un concurrent au titre inattendu. Peut-être, mais blague à part et en flammade à part, on va parler de cette magnifique victoire. L'OGC Nice se paye la tête d'un gros du championnat jusque la leader. Et puis avec la manière, je pense qu'on peut le dire encore une fois. Donc Farioli Ball, résurrection de Jérémy Boga, match accompli de la plupart des joueurs utilisés par l'entraîneur italien hier. Il y a plein de belles choses à dire sur cette victoire. On est très contents en même temps, je ne sais pas quel supporter ni soit, ne l'est pas ce week-end. Pour parler de ce match avec moi, il est là, c'est le titulaire indiscutable au milieu de terrain. Il crie aussi fort que Youssouf dans les vestiaires quand il est content après une victoire du gym. C'est Jérémy. Salut Jérémy, comment ça va ? Salut Sky, salut à tous. Ça va très bien, ça fait deux fois qu'on commence bien le week-end. Donc c'est très cool. J'ai très très hâte de parler de cette belle victoire au super scénario. Tu n'as toujours pas envie de changer ton prénom, de troquer le Y pour un IE ? Ça serait l'occasion vu le buteur d'hier quand même. Non, je préfère le Y quand même. Le Y de Jérémy Psié du coup. Il était avec nous pour la première fois, on l'avait déjà vu dans des live Twitch notamment, mais c'est la première pour un Avantinissa au format podcast. C'est Renaud. Salut Renaud, comment vas-tu ? Eh bien bonsoir, merci pour l'invitation et j'espère que je ferai une rentrée à la Boga. Oui, effectivement, on espère que tu seras décisif dans le money time de cette émission. Mais pas de monégasque dans cette émission non plus, il ne faut pas déconner. On essaie de la garder propre quand même jusque là. Messieurs, victoire dans le derby, déjà rien que ça, je pense que c'est un motif de satisfaction. Mais on sait que c'était l'équipe en forme du début de saison. La S Monaco, leader jusque là, meilleure attaque du championnat, contre qui la meilleure défense a réussi à garder sa cage inviolée, malgré une tentative de coup de pouce à au moins une reprise, si ce n'est deux, de Benoît Millot. Mais on en parlera naturellement de ces deux pénaltys ratés, ou plutôt arrêtés, par Marcine Bulca. Mais je voudrais déjà commencer par une petite prise de température avec vous, avant de se concentrer sur le 11 niçois et sur la performance des 16 acteurs du match d'hier. Écoutez, j'imagine que vous êtes contents, mais à quel point vous pensez que l'OGC Nice a frappé un grand coup ? Et pour vous, quel impact a cette victoire une semaine après celle face à Paris, qui envoyait déjà un signal assez fort au championnat et à la France du foot ? Là, c'est la confirmation face à un nouveau cadre de notre championnat. Franchement, est-ce que ça ne montre pas que l'OGC Nice, cette saison, a les capacités de se remêler à la course à l'Europe et à réenclencher la machine dans le bon sens ? Ou alors, est-ce que c'est trop tôt ? Est-ce qu'on s'enflamme ? Écoute, pour moi, le premier renseignement de ce match-là, c'est qu'on a une équipe qui arrive à enchaîner, alors ce n'est pas le même type de match contre Paris, je trouve, mais qui arrive quand même à enchaîner des prestations de haut niveau, surtout avec certains joueurs qui ont montré qu'ils ont quand même un très très bon niveau. Je pense notamment à Youssouf qui a encore une fois été excellent hier soir. Donc ça, c'est pour moi le premier renseignement. Ce que j'espère, c'est que justement ces deux matchs-là, notamment quand même la victoire dans un derby comme ça à la dernière minute, ça va vraiment donner naissance à un groupe, à une équipe. Elle va prendre confiance et vraiment créer une équipe qui peut aller faire quelque chose, par exemple en Coupe de France ou faire un très beau championnat. C'est ce que j'espère. Et justement, ce qui me fait plaisir aussi, c'est que ces derniers temps, moi je trouve que le club fait quand même des efforts pour être un peu plus proche des supporters, pour recréer un petit peu ce lien. Et je pense aussi que ça passe par ce genre de match, ce genre d'histoire. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas s'enflammer, parce qu'on est très bien capable de perdre la semaine prochaine contre Brest, 1-0 au but contre son camp avec 0 tir de Brest. Non, si on perd 1-0, c'est un but de Bilal Barimi. L'histoire, elle est écrite déjà. C'est vrai, oui. Je vais oublier de Gauthier Hines, s'il avait été transféré à Brest. Mais non, du coup, j'espère qu'on va pouvoir confirmer aussi contre Brest la semaine prochaine. Mais en tout cas, j'espère qu'on a vraiment vu une équipe qui s'est créée, enfin qui se crée petit à petit. Je trouve qu'on a vraiment un staff aussi qui est très très présent. Quand on voit la joie hier au coup de siffle finale de Francesco Ferroli et de son staff, ça fait quand même vraiment plaisir à voir. Il y a vraiment quelque chose qui s'est créé hier soir. Et moi, plus personnellement, ça faisait longtemps que je n'avais pas célébré un but comme hier soir. Et ça faisait quand même depuis Brest que je n'avais pas ressenti cet engouement et cette passion un petit peu quand même retrouvée. Donc j'espère que ça va continuer comme ça. Mais en tout cas, c'est vrai que ça fait quand même plaisir et ça fait du bien de revoir des matchs comme ça. Renaud, c'est tôt dans le championnat encore pour parler peut-être d'objectifs, même si le président River les a annoncés en début de saison. Mais comme le dit Jérémy, on a aussi connu certains traumas et certaines déceptions la saison dernière. C'est que la relation avec le club pour beaucoup de monde, en tout cas, moi déjà je m'inclue là-dedans, c'est quand même abîmé entre le sportif et l'extrasportif depuis deux ans. Là, sur une saison, au final, on n'attendait pas grand-chose. Un entraîneur qu'on aime apprendre à connaître, mais qui arrivait avec un CV quasiment vierge et un mercato sur lequel le club a bien travaillé plutôt que de faire des grandes annonces, on était un peu dans l'expectative. Et là, rapidement, en six matchs, ça prend une victoire de prestige au parc, une victoire dans le derby. Est-ce qu'on a à nouveau des raisons de s'enflammer ? Parce que c'est notre rôle en tant que supporter aussi. En tout cas, au moins des nouvelles raisons de prendre du plaisir dans un match comme hier. Moi, personnellement, je ne suis pas trop pour l'enflammade parce que je trouve qu'on est très tôt dans le championnat et que j'espère qu'on ne va pas connaître mes aventures. Effectivement, vous avez évoqué Brest. Alors, je pense à une chose pour Brest qui me fait peur, c'est l'état de la pelouse. Ça va être un paramètre à gérer. Donc, voilà. Pour l'instant, moi, je ne suis pas dans l'enflammade. Par contre, il y a des choses qui m'apparaissent. Effectivement, j'ai l'impression qu'on a véritablement un groupe qui est en train de naître ou qui a commencé à naître pendant l'intersaison. En plus, moi, j'étais en populaire, donc je les ai vus de près hier soir. Et effectivement, à la fin du match, pour fêter ça, on sent que ce n'est pas juste l'éclate. On sent qu'ils étaient contents d'avoir pris cette victoire ensemble et qu'il y a une vraie solidarité entre eux. La façon dont ils ont célébré Boulkas, c'est quand même assez touchant quelque part, je trouve, parce que c'est un groupe qui fait vraiment sincère et sain. Donc, c'est vrai qu'il se passe quelque chose, à mon sens, dans l'équipe, à mettre peut-être en rapport avec... Vous le savez, parce qu'on est supporters de ce club et donc on sait où on passe à chaque fois par cycle. Et c'est curieusement, chaque fois qu'on a été dans le dur, dans une intersaison, qu'il se passe quelque chose. Je pense qu'historiquement, on le retrouverait. Et cette intersaison, pour moi, elle a été franchement gonflante. Parce que je ne comprends toujours pas la politique d'Ineos. Je suis d'accord pour qu'on fasse de l'assainissement, mais on ne comprend pas pourquoi on le fait à ce moment-là. Ça a été très curieux. On ne va pas y passer longtemps, parce que je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Il se passe quelque chose, on garde un groupe. Bon, il y a l'époque du sous-marin Ghisolfi, très critiqué, dont je rappellerai quand même à qui on donne peu de moyens. Alors, vous diriez la boga, mais dans l'absolu, on a l'impression qu'on lui donne l'argent comme ça. On ne sait pas trop pourquoi, là encore, d'ailleurs. Donc, il y a quelque chose qui se construit dans le dur avec finalement une ossature qu'on conserve. Et on va incorporer des bonnes pioches. Donc, il se passe quelque chose. Alors après, effectivement, il y a beaucoup de choses à remonter au niveau du public, parce qu'on a souffert l'année dernière. Ça a eu vraiment une saison... Pour moi, pas la pire, mais la cicatrice de Bâle, je crois qu'elle est là pour tout le monde. Et puis, ça arrive au bout de deux ans de merde, entre ce qui s'est passé face à Marseille, la finale de la Coupe de France, les affaires extrasportives avec Christophe Galtier, tout ça. Bâle, c'est un trauma sportif, mais qui s'ajoute à une série noire, qui fait que tu en as part dessus la tête. Oui, il y a beaucoup de gens comme nous qui sommes des gens qui fréquentent ton stade depuis longtemps, qui ont décroché. Moi, j'ai plein de potes qui n'ont pas fait la fin de saison. Moi, j'ai raté deux, trois matchs, mais volontairement en plus. Donc, il se passe quelque chose, quelque chose qui s'inverse. Est-ce que c'est la bonne spirale ? Je ne sais pas. En tout cas, manifestement, le public frémit. Et le match de Brest, alors là, par contre, je le dis, j'en profite. Je ne comprendrai pas que les gens ne se déplacent pas. C'est les dix ans du stade. Ça aussi, c'est peut-être aussi un petit événement en plus pour continuer de lancer la saison, j'allais dire. Et il faut qu'on soit présent. D'accord, il y a eu balle. D'accord, il y a eu beaucoup de choses. Mais là, il y a un groupe qui est sympa, qui a du caractère. Je pense qu'on en reparlera. Et il mérite. Il mérite qu'on soit là. Après, il arrivera ce qu'il arrivera. Et par rapport à une dernière chose, il y a effectivement l'arrivée d'un gars complètement inconnu. Alors, je connais aussi quelqu'un qui disait « Moi, je ne critiquerai pas les entraîneurs italiens parce que le dernier qu'on a appris, c'était Savioni. » C'est assez drôle parce que c'est vrai. Inconnu complet aussi. Et je ne sais pas aussi si on en parlera un peu plus tard, mais Farioli, c'est aussi un entraîneur de caractère. Je découvre. Donc, je ne suis pas dans le train pour l'instant, même si je suis par mes origines fan. Mais je ne suis pas encore dans le train parce qu'il peut se passer encore beaucoup de choses. Mais il a du courage. Il a du caractère. Moi, je pensais qu'à Paris, il allait la jouer comme d'autres, c'est-à-dire descendre bas. Renoncer à ses idées pour préserver un résultat. Pas du tout. Il est allé chercher haut. Et contre Monaco, on a fait à peu près la même chose. Avec une chose qui, je ne sais pas si ça vous a frappé ou pas, mais j'ai trouvé que les autres années, on se faisait démonter physiquement par Monaco. Un peu moins bré l'année dernière, peut-être sur le match à Monaco. Mais là, cette année, physiquement, on a été présent et je pense qu'on a été supérieur. Dans l'impact, on a été supérieur pour moi. On va décortiquer ce match face à Monaco tous ensemble. Mais c'est vrai qu'au final, ça envoie un signal positif alors bon, il y a la victoire, cette première place temporaire peut-être et qui, de toute façon, on le disait, la saison est encore longue mais qui envoie quand même un signal positif. On préfère être là qu'à la place de Lens à ce moment de la saison, tout simplement. C'est des points qui ne seront plus à prendre pour la suite. On verra ce qu'il arrivera de la suite de la saison naturellement. Mais sur ce match à Monaco et à mettre en parallèle avec le match à Paris la semaine dernière, vraiment, l'OGC Nice a, je trouve, montré quelque chose de cohérent. Renaud, tu le disais physiquement. Déjà, ça fait des années qu'on avait l'impression de jouer qu'une mi-temps sur deux. Là, même si la deuxième a été de moins bonne facture technique que la première, on n'a pas senti qu'à un moment du match, on a décroché et éteint la lumière. On a, des fois, été dominé, mais on a su gérer ce moment où on n'avait pas de ballon pour ensuite aller l'emporter à la toute dernière minute. Même chose sur la fin de match face à Paris, d'ailleurs, à la journée précédente. Mais parlons du 11, parce qu'en fait, on sent quand même que Francisco Farioli continue avec ses idées. Le fariolisme, quoi qu'en disent certains consultants sur des radios nationales, oui, c'est quand même un plan de jeu identifié et des idées. Ce n'est pas juste de l'adaptation et on débrouille, on y va avec notre bite et notre couteau. Reprenons le 11, Marcine Bulka au cage, bien entendu, vous le savez si vous écoutez cette émission. Melvin Barr à gauche, une charnière centrale d'Antetodibo. Jordan Lothombard reconduit à droite à la place de Youssef Attal avant la trêve internationale, mais reconduit déjà par rapport à Paris. Et ça sera peut-être l'objet d'un de nos débats de l'émission. Le milieu de terrain désormais classique, Youssouf Thuram, Morgane Samson, Sofiane Diopterre, Mofi et Gaëtan Laborde devant. On ne va peut-être pas revenir sur la compo poste par poste, messieurs, mais cette cohérence que Francesco Farioli installe, elle est validée d'autant plus par les résultats. Maintenant, on n'a pas la Coupe d'Europe. On a peut-être aussi un peu moins d'internationaux concernés que certaines autres équipes. Du coup, on peut se permettre d'apporter cette prime à la continuité. Et pourtant, il arrive à garder tout un groupe concerné. Encore cinq changements, notamment un joueur comme Gaessan qui grappille des minutes, qui n'a pas pu avoir les saisons précédentes. Là, c'est Boga, remplaçant, qui rapporte la timbale à tout le groupe. Vous le disiez, c'est un groupe qui naît aussi, je pense, grâce à ça. Mais rentrons dans le dur tout de suite. Et je voudrais évoquer un premier sujet. Naturellement, c'est Marcine Bulca, tout seigneur, tout honneur. Deux pénaltys arrêtés face à Follorine Balogoun. Pendant qu'on parlera de ces arrêts, on parlera aussi du bien fondé de ces pénaltys. Parce que je pense qu'il y en a au moins un qui est inexistant, mais vous nous direz ce qu'on en pense. Marcine Bulca, décisif. Trois points pour lui. Très clairement, même si les autres ont été tout aussi courageux et efficaces. Une communion avec le groupe, avec les supporters qui font plaisir à voir. On ne va pas en reparler toutes les semaines. Même si, face à Paris, on évoquait peut-être que le premier but, s'il était un peu responsable dessus. Mais un début de saison vraiment top. On sent qu'il est apprécié du groupe. On sent qu'il progresse de match en match. Un jeu au pied qui fait vraiment plaisir à voir. Et pourtant, il avait quand même de sacrés clients face à lui hier soir. On se demande vraiment pourquoi on a perdu un an à ne pas l'utiliser. Et aujourd'hui, on se demande en fait ce gardien jusqu'où il peut nous emmener tant il a toujours répondu présent dans les moments décisifs. On se souvient notamment du parcours en Coupe de France, la saison de son arrivée, mais jamais vraiment pris à défaut. Et ça a l'air d'être en plus un type intelligent, un très bon coéquipier, un très bon communicant. Je pense que tout le monde est fan de Marcine Bulca aujourd'hui à l'intérieur et à l'extérieur du club. Moi, ce que j'apprécie énormément chez ce joueur, c'est bon. Déjà, il est très très bon. Il est très bon sur les pénaltys parce qu'on se rappelle de la séance de tir au but contre Paris. Mais hier soir, je trouve que le premier pénalty, alors certes, il peut être mieux tiré, mais l'arrêt est quand même vraiment très très bon. Il faut aller vite au sol et en plus, il met la main et tout. Il faut vraiment l'arrêter. Bon, le deuxième est mal tiré, mais il va du bon côté et il est là pour l'arrêter. Moi, ce qui me plaît justement, c'est qu'après son arrêt sur le deuxième but, il célèbre avec les supporters. J'aime bien cette énergie qu'il a, cet enthousiasme qu'il a et cette envie, cette conviction dans justement ses parades, cette envie qu'il a. Je trouve que ça peut devenir une icône justement de cette équipe. Vraiment quelqu'un qui montre l'exemple. Et en tout cas, moi, je trouve qu'il est génial parce que, comme tu l'as dit, il est bon sur le terrain, mais même en dehors, quand on voit les abgymes, il est présent, il rigole avec tout le monde, il a une super mentalité, la tête sur les épaules. Moi, j'adore ce gardien et je suis vraiment content que cette année, on lui laisse la possibilité d'être titulaire. En plus, il va avoir Salvatore Sirigu qui va l'accompagner. Voilà, qui va l'accompagner durant cette saison. Donc, je trouve que c'est vraiment très, très bien géré sportivement. Enfin, le cas du gardien a été très, très bien géré. Mais en tout cas, je trouve qu'il ne faut pas oublier, je pense que tout le monde le sait, que la victoire hier soir, c'est un très bon match de notre part. Pas mal de réussite, un très beau but de Boga, mais c'est aussi vraiment un très, très grand Marcine Boulka. C'est que la troisième fois en Ligue 1 que ça arrive qu'un joueur loupe de pénalty. Il y avait eu Rudy Voleur et toi, Fulou Maoulida. Là, c'est la troisième fois que ça arrive. Donc, c'est dire quand même la performance de Boulka. Donc non, c'est vraiment un super gardien et je suis tellement content de l'avoir titulaire cette année. J'adore, il est frais, il est frais, il est sain. C'est un bonhomme aussi, c'est un bonhomme. Et puis, prendre la place dans la cage, c'est une carcasse. Ça nous change un peu quand même parce que je pense qu'il est impressionnant. Il dégage quelque chose, ce gars. Il a rien que de visage. Il a à la fois un côté sympa et refroidissant, je pense, pour les adversaires. C'est le nounours. Tu as envie de lui faire des câlins quand il sourit, mais par contre, quand il fait la gueule, tu as envie de grimper à un arbre directement. Mais je pense que c'est vraiment un bon gars. C'est une bonne pioche. Il est présent dans le jeu aérien beaucoup plus que, vous savez, l'année dernière pour moi. Et ça, pour une défense, c'est quand même quelque chose d'important. Le jeu au pied, effectivement, ça a critiqué. Alors franchement, je ne vois pas sur quelle base parce qu'on l'avait très peu vu jouer. Donc, il disait qu'il était incorporé au jeu de ballon pour justement continuer à progresser dans ce jeu. Mais il n'y a pas grand-chose à dire. Hier soir, il y a peut-être une ou deux relances. Mais aussi, quand même, en face, on a Monaco. Donc, on n'a pas des joueurs qui sont attentistes. Donc, je l'excuserai sur quelques relances d'hier soir. Mais globalement, le jeu au pied est bon. Et je pense qu'il fait du bien, ce groupe aussi. Il tire vers l'avant. Il n'est pas vieux. Il a encore 24 ans, effectivement. Donc, pour un gardien, il laisse encore beaucoup de temps et une marge de progression certaine. Oui. Non, franchement, très heureux. Très heureux pour lui aussi. Parce que je trouve qu'il le mérite. Et s'il ressort, sa joie faisait plaisir à voir. Il était communicatif. Renaud, je te propose de garder la main sur les pénaltys. Du coup, on en parlait un peu hors antenne. Je pense que tout le monde en a parlé. Que ce soit en tribune, sur le retour devant sa télé, sur les réseaux sociaux depuis. Mais deux pénaltys accordés à l'AS Monaco par Benoît Mio. Le premier, malgré tous les ralentis, on attend encore de voir vraiment s'il y a contact entre Jordan Lotomba et Alexandre Golovine. En admettant même que le genou effleure les crampons, je ne suis pas sûr que ça provoque cette chute-là. Et en plus de ça, on ne peut pas vraiment dire qu'il y avait un duel serré. On sent quand même que Jordan Lotomba fait tout le nécessaire pour éviter d'aller empaler ses jambes dans celle de l'attaquant monégasque. C'est ce que je voulais dire en premier. J'ai vu l'action. J'étais en populaire hier soir. De loin, c'est difficile à juger. Au début, on a même cru que c'était Bulka qui avait fait la faute. Et de loin, j'ai pensé qu'il y avait une faute nette. Donc hier soir, j'ai quand même regardé le match à nouveau. Et là, par contre, je me suis dit que c'est une blague en réalité. Et il y a Alonso qui était au commentaire qui dit quelque chose de très juste. Et il dit que sur la course, effectivement, on voit que Lotomba s'écarte. Donc effectivement, je pense qu'il y a un petit contact. Mais il s'écarte. Donc à un moment donné, j'aimerais quand même demander aux arbitres, parce qu'il me semble que cette année, on nous a parlé qu'il fallait qu'ils cherchent l'intention. Où est l'intention de faire faute là ? Donc OK, il est touché. En plus, ça, je n'ai pas été attentif. Mais je ne suis pas convaincu du tout que Golovkin a encore le ballon. Il ne perd pas sur le contrôle. Et donc, bon, effectivement, pour moi, le pénalty, il peut ne pas siffler. Franchement, ça restera finalement dans la partition de M. Mignot que j'ai trouvé hier soir. Alors pas mauvais, mais pas objectif. Sur beaucoup de choses, il y a des choses qu'on peut contester. Alors je pense que vous avez, tu vas peut-être parler, ou Jérémy, parler du deuxième pénalty. Mais enfin, le premier, effectivement, est très sévère. Jérémy, sur le premier, avant qu'on passe au deuxième, qui, à mon avis, chacun sera son avis, mais au moins un peu plus sujet à débat. Déjà, il y a une matière, il y a un contact avéré et que tout le monde peut constater sur lequel on peut discuter. Mais d'abord, sur le premier, pour toi déjà, est-ce que tu as réussi à avoir le contact avec ton super zoom ? Ou est-ce qu'en fait, on cherche encore vraiment la raison pour laquelle il y avait une motivation claire de siffler pénalty contre l'Ogecénis à ce moment-là ? Non, pour moi, le pénalty, il est super sévère parce que, justement, comme l'a dit Renaud, en fait, il n'y a pas d'intention de Jordan Lothomba de faire faute. Il ne va pas vraiment dans la course de Golovin et il n'a pas l'intention vraiment de faire une faute ou de mettre le pied pour le faire tomber. Donc, pour moi, à partir de ce moment-là, je ne comprends pas. Après, ça dépend des ralentis. Il y en a un quand tu vois la course derrière. Tu as un peu l'impression qu'en fait, Lothomba touche, mais vraiment effleure légèrement le pied de Golovin et après, le pied de Golovin tape dans son mollet et il tombe. Mais enfin, je veux dire, alors à ce moment-là, on n'a qu'à s'écrouler à chaque fois dans la surface et c'est fini. Donc, du coup, voilà le premier, pour moi, il n'y a pas pénalty. Tout simplement, c'est beaucoup trop sévère et je ne comprends pas pourquoi... Alors, à vitesse réelle, je peux comprendre l'erreur. Oui, avec la VAR, je ne comprends pas. C'est ça, le problème. Avec la VAR, c'est vraiment... Pour moi, il n'y a pas pénalty. Non, on est d'accord. Et sur le deuxième, effectivement, moi, je considère que ce n'est pas très bien joué de la part de Samson. Il arrive fort, il arrive un peu de dos par rapport à l'autre joueur. Ça peut siffler. Il est moins sévère. Je ne vais pas lancer un autre débat, mais c'est ce que je disais tout à l'heure entre nous. Mais ça veut dire quoi sur l'action ? Ça veut dire que si Monaco ne marque pas, donc forcément, il y aura un pénalty. Ça voulait dire que finalement, cette action, c'était un but d'entrée, déjà accordé quelque part. Là, il y a aussi quelque chose qui me dérange dans l'arbitrage. Je ne dis pas si l'action derrière n'aboutit à rien, que ça part sur une feuille morte ou je ne sais quoi, mais il y a une frappe et elle est contrée. L'action s'est poursuivie et c'est une occasion. Je ne vois pas pourquoi on revient à cette faute. Là encore, c'est ça pour moi qui est discutable. Ce n'est pas tellement la faute sur Samson, dont on voit d'ailleurs que c'est Minimanou. Oui, qui quand même met le pied sur... Mais au contraire de ce que fait Lothomba, je trouve que là, Samson n'est pas malin. Il y avait volonté d'engager un duel et un contact, donc après, qui est jugé illicite par l'arbitre, mais déjà, au moins, tu vois qu'il y a eu une action sur laquelle on est en train de discuter. Contrairement à la première où on en est à se demander s'il y a un angle où on a pu vraiment voir qu'il y avait un contact et que Golovin ne s'était pas fait tomber tout seul. Mais sur le deuxième, Jérémy, du coup, c'est un peu plus visible qu'il y a quelque chose. Renaud fait assez aussi justement référence à l'avantage qui est un peu laissé et qui est étrange. Mais pour toi, est-ce qu'il y a manifestement faute de la part du Niçois ou est-ce que si cette faute arrive dans le rond central entre les deux mêmes joueurs, la décision prise par l'arbitre ou par un autre arbitre peut-être un peu plus objectif n'aurait pas été même carrément inversée ou en tout cas, il y aurait jugé qu'il y a duel entre les deux et c'est l'équipe qui récupère le ballon qui peut poursuivre l'action ? Pour moi, il y a plus de sujets à débattre sur ce penalty-là parce qu'à vitesse réelle, je me suis dit qu'il y a faute de Samson parce que justement, il arrive un peu trop, comme l'a dit Renaud, il arrive vraiment trop fort derrière Minamino donc du coup, déjà Minamino peut exagérer le geste justement de tomber donc c'est pour ça aussi qu'il y a faute donc moi je pense que oui, on peut siffler penalty par contre sur ce cas-là par contre, oui, j'ai rarement vu alors je crois que c'est déjà arrivé quelques fois mais c'est très rare que justement l'arbitre ne siffle pas directement en penalty, laisse l'avantage pour voir s'il abute et après revient mais c'est vrai que c'est quelque chose que je ne comprends pas en fait et je ne sais pas quelle est la règle si ça s'applique aussi justement bon ça doit sûrement s'appliquer Bonomio c'est mieux que nous j'espère mais c'est vrai que sur l'action moi je me suis dit mais pourquoi il enfin quand j'ai vu qu'il a laissé l'action j'ai dit ah bon en fait ça va il juge qu'il n'y a pas faute et du coup quand j'ai vu qu'il a siffle pénalty j'ai dit mais attends mais qu'est-ce qu'il se passe et du coup je pense que c'est pour ça que les joueurs de Nice se sont un peu recoupés autour de lui parce qu'ils n'ont pas compris bon après ça ne change rien au fait qu'il ait faute ou pas pour moi oui on peut siffler pénalty sur cette action là et je pense qu'il y aurait eu faute aussi pour pour le joueur de Monaco si ça avait été en dehors de la surface ouais ouais on peut se mettre d'accord là dessus mais on est en pleine on est en pleine coupe du monde de rugby et je trouve qu'à ce niveau là l'arbitrage dans le rugby quand même est nettement supérieur où justement il y a la règle de l'avantage mais la règle de l'avantage c'est si vraiment ça profite et que c'est une véritable action et là pour moi il y a action encore une fois c'est pas le ballon qui est dégagé par un liçois c'est pas une frappe ratée c'est voilà donc bon on pourrait en parler longtemps également mais et l'arbitrage dans le rugby est sonorisé ce qui je pense aurait fait quelque chose enfin on aurait pu au moins avoir un début d'explication hier soir entre ce que s'est dit Benoît Milleau et ses assistants à la VAR bon d'ailleurs un peu rien à voir avec le sujet du match et puis mais vous le savez dans cette émission on est fort fort partisans de la sonorisation des arbitres en tout cas de leur intervention un peu plus médiatique pour expliquer certaines décisions j'ai cru lire qu'à partir de la saison prochaine on allait voir dans le championnat italien en tout cas ça allait être sonorisé pour les échanges entre l'arbitre principal et les arbitres vidéo donc bon voilà bonne inspiration d'un autre sport avec un ballon un ballon ovale heureusement deux pénaltys alors qu'ils y étaient qu'ils n'y étaient pas finalement ils n'ont pas été marqués par Florine Balogoun grâce à Marcine Bulca encore une fois qui a permis à Nice de garder sa cage inviolée et de garder le titre honorifique de meilleure défense du championnat jusque-là je pense que cette qualité de meilleure défense on peut très très largement aussi la devoir à une charnière centrale Dante de Todibo qu'on ne vous présente plus maintenant dans cette troisième saison de collaboration entre eux Dante bientôt 40 ans et on a l'impression que chaque saison il est meilleur que la précédente de Jean-Claire Todibo qui a plutôt bien digéré sa première sélection internationale officielle contrairement au printemps dernier enfin moi je trouve en tout cas un match très accompli et toujours cette volonté aussi de monter d'apporter le surnombre au milieu de terrain et participer au contre-pressing qui vraiment correspond à ses qualités naturelles et à son volume de jeu et son aisance balle au pied je dirais quelques mots sur Melvin Bar qui fait encore un excellent match mais en même temps je vous l'ai toujours dit même quand j'étais de mauvaise foi par contre peut-être un petit débat sur le poste de latéral droit on s'attendait peut-être au retour de Youssef Attal qui avait été très certainement préservé par rapport à son retour de trêve international au parc là on aurait pu le voir d'autant plus que Jean-Claire Le Tomba n'avait pas fait une performance enfin moi qui ne m'avait pas spécialement marqué au parc des princes là je ne sais pas ce que vous en avez pensé mais hier au Louis II ça a même été plutôt compliqué pour le latéral latéral droit suisse alors peut-être que Francisco Farioli voulait apporter un peu plus de sérénité défensive vu la qualité de l'adversaire mais je me dis que voilà Jordan Le Tomba n'a pas forcément marqué des points dans sa concurrence avec l'international algérien te trouve sévère mais parce que effectivement je crois que là où tu as raison c'est qu'il a préféré prendre un joueur plus physique qui pourrait davantage répondre dans les duels je pense plus défensif et globalement moi j'ai bon alors le pénalty si on considère qu'il n'y ait pas donc je ne sais pas lui reproché grand chose sur le match hier soir finalement je ne l'ai pas vu souvent mis en difficulté réellement vous allez me dire est-ce que vous avez souvenir de beaucoup d'occasions monégasques dans le match sur les côtés je n'ai pas trop souvenir non moi je trouve que c'est sévère alors j'ai vu en plus mais le débat existe puisque j'ai vu les notes dans l'équipe il prend la moyenne et Danny ce matin il lui met 3 je parlais d'un pote ce matin qui lui aussi l'a trouvé pas bon et moi alors je ne l'ai pas trouvé bon mais je ne l'ai pas trouvé aussi catastrophique que ça je ne sais pas ce qu'en pense Jérémy mais je trouvais que justement à Paris son match était plutôt plutôt bon malgré l'erreur de marquage sur Mbappé à la fin du match hier j'ai quand même trouvé un peu plus plus en difficulté même si je trouve que son match n'est pas mauvais il a quand même rarement été pris pris à défaut aussi défensivement alors qu'il était du côté de Golovin donc bon c'était quand même c'était pas facile après moi par contre là où j'ai beaucoup de mal c'est sur et c'est plus généralement pas que sur le genre d'alot en bas la relance hier où des fois ça marchait très bien mais il y a trop de fois on a perdu le ballon beaucoup trop bas près de notre surface c'était vraiment dans nos intérêts dans la dernière demi-heure c'est un peu compliqué notamment on s'en est très bien sorti je trouve à ce niveau là et pour moi sur cette action là où il perd le ballon c'est pas possible tu vois que tu n'as pas de solution dégage là n'essaye pas de faire ne prends pas ce risque là c'est sûr qu'avec la qualité de l'équipe qu'on avait en face hier soir avec Monaco où t'as quand même enfin t'as Minamino Golovin Balogoun et tu fais rentrer Ben Yedder après je veux dire en attaque c'est bon quoi prends pas de risque pareil c'est pas possible donc il faut la quand dans ces cas là il faut la dégager et plus généralement c'est vrai que sur la relance on a eu du mal après non voilà je trouve que son match était plutôt bon c'est pas c'est pas le journal Automba de l'année dernière après est-ce qu'il a les mêmes consignes on sait pas donc il doit s'adapter à ce que Francesco Varul y veut mais c'était pas mal quand même voilà attention quand même parce que là on parle de l'Automba sur deux des peut-être a priori des cinq gros matchs qu'on aura dans l'année il avait peut-être les deux plus gros clients du championnat en face de lui entre Mbappé et Golovin bien entendu face à Brest et face quoi qu'il aura peut-être Bilal Barimi mais face à Brest et face à Metz ça sera pas nécessairement les mêmes exigences c'est comment le défendre non mais je pense que en fait voilà ce que je voudrais c'est le voir parce qu'en l'année dernière quand il casse tout de mémoire c'est plutôt sur des matchs on va dire moins compliqué il faudra le voir sur des matchs où il y aura peut-être plus d'espace parce que hier quand même alors c'est ce que je voulais te dire par rapport à ce que tu expliquais sur le match en lui-même la deuxième mi-temps en revoyant le match je râlais par exemple moi après Turam où justement j'ai trouvé qu'il a perdu beaucoup de ballons et après coup donc en revoyant je me suis rendu compte qu'ils ont adapté alors déjà ils avaient alors et lui et Youssouf ils avaient une prise quasiment à deux voire trois des fois et donc soit il se débarrassait très vite du ballon ce qui veut dire qu'il lui fallait une solution tout de suite pour pouvoir la sortir soit ça se refermait sur lui et ça devenait très compliqué et donc en deuxième mi-temps il y a eu deux trois ballons on voit un peu plus qu'il perd parce qu'il n'arrive pas à la jouer suffisamment vite il y a une ou deux fois c'est un mauvais choix et en deuxième mi-temps ce qui saute aux yeux c'est que Monaco veut mettre plus d'impact dans les duels va plus au duel laisse moins d'espace et de temps de jeu et ce qui explique peut-être qu'on a eu du mal bon finalement en ayant du mal mis sous pression plus que d'habitude on s'en tire avec une victoire en faisant front et en montrant ce dont je vous le dis qu'on me parle c'est beaucoup de caractère et franchement hier Youssouf on rigolait tout à l'heure en disant qu'il faisait peur quand il fronce les sourcils et qu'il montre les dents mais il a du caractère le bonhomme je veux dire au milieu il en voit physiquement mais il est présent et c'est ce qui nous manquait ce genre de joueur de joueur qui soit au milieu qui aboie qui rameute parce que je ne sais pas si vous avez remarqué mais souvent il est toujours à booster les gars à leur dire bon maintenant on y va il est présent je pense que ce genre de joueur fait du bien et à côté de ça un Samson je trouve que c'est un peu le même type de caractère peut-être un peu moins expressif mais je pense qu'il est pareil et mis bout à bout cette équipe avec un Bulka dans les cages qui en a manifestement un Todibo qui en a bon même un Laborde je pense que c'est un mec qui a du caractère tout ça mis bout à bout ça nous transforme notre équipe et c'est par rapport à ce que tu disais Jérémy tout à l'heure en début d'émission je pense que le public va commencer à s'identifier à ces bonhommes parce que ce qu'on avait avant justement c'était ça le problème c'est qu'on leur reconnaissait cette qualité de couillus j'allais dire et là on commence à les revoir il y a d'ailleurs c'est marrant il y a un gars sur Twitter qui postait j'ai revu Roll j'ai revu Coboss j'ai revu c'est pas faux on est en train de retrouver des gars qui sur le terrain sont présents physiquement mentalement est-ce que notre génération et bon voilà qui avons connu la remontée pour pas nous donner d'âge plus particulier mais cette génération qui a connu la remontée les années qui ont suivi est-ce qu'on n'est pas prisonnier dans un schéma en fait le gym qu'on aime c'est des bonhommes sur le terrain qui ils peuvent avoir des boîtes au pied ce qui n'est très clairement pas le cas de l'équipe qu'on a aujourd'hui et pas de Youssouf ce n'est pas ce que ce que je dis mais en tout cas la première chose qui va faire qu'on va s'identifier à une équipe c'est pas nécessairement l'endroit où ils sont nés c'est pas nécessairement leur qualité technique ni les résultats c'est vraiment ce qui nous a manqué ces dernières saisons une équipe qui de la première à la 90ème minute va se dépouiller sur le terrain et va jouer à fond aussi la carte de la communion avec les supporters de l'engagement pour le maillot alors ça a l'air un peu évident parce que personne dans aucun club va te dire spontanément moi je m'en fous d'avoir des joueurs qui mouillent pas le maillot mais là j'ai l'impression qu'on a vraiment une colonne vertébrale aujourd'hui de mecs avec qui tu irais volontiers à la guerre on a cité des noms d'illustres anciens de la génération 2002 et aujourd'hui sans les comparer t'es capable de citer quasiment la moitié de l'équipe avec qui tu serais prêt à faire une escouade pour aller sur le front et je ne dirais pas que tu te sentirais en sécurité mais en tout cas tu serais prêt à te lancer dans cette aventure là avec eux ce qui a très clairement manqué c'est pas qu'il n'y en avait pas ces dernières années mais il y en a peut-être trop peu et c'est ça la principale différence je ne sais pas ce que tu en penses Jérémy et puis puisqu'on fait particulièrement aujourd'hui une fixette sur Yousouf qui je pense est l'homme du match avec ou après Marcine Bulka est-ce que ce n'est pas la révélation aussi de la saison et le mec qui te manquait au milieu de terrain justement pour compléter cette colonne vertébrale de guerrier ? Ouais pour la question justement d'avoir une équipe qui a du caractère comme ça bon moi de toute façon je l'ai cité de nombreuses fois l'année dernière pour moi c'est la base de toute façon si tu n'as pas de caractère si tu n'es pas présent dans les duels et que tu n'as pas envie enfin dans le foot et dans le sport en général ça ne fonctionne pas l'année dernière on avait une équipe qui a quand même manqué beaucoup manqué beaucoup de caractère et c'est vrai que sur les premiers matchs cette saison on a cité Yousouf on a voilà Todibo, Bulka même Mofi ça se voit il ne fait que râler quand ça ne va pas il n'aime pas perdre ça se voit Bar aussi qui fait bon je le répète encore une fois mais j'aime bien mais qui fait un excellent début de saison un excellent match hier soir mais je veux dire Bar aussi ce n'est pas le dernier à faire des efforts donc ils y vont tous et je trouve qu'il y a vraiment ils font tous cette année les efforts les uns pour les autres et moi je sais que bon j'étais très petit quand il y avait l'année de la remontée et tout ça je ne réalisais pas encore forcément moi j'ai vraiment plus grandi avec la génération il y avait Cyril Rol Florent Balmont Samy Traoré Abardonado il y en a eu plusieurs derrière tu peux citer tu as Nema Sivelli aussi d'ailleurs joueur voilà tu en as eu plusieurs des générations comme ça justement ces joueurs là on s'en souvient et moi c'est les plus beaux souvenirs c'est les joueurs moi je me rappellerai toujours des montées de Sivelli en fin de match pour arracher le 4 buts partout contre Lille je me rappelle bon c'était pas lui qui avait marqué mais je me rappelais qu'il était monté en attaque c'était François Clair mais il montait chaque fin de match il marquait il avait mis des saisons avec 5-6 buts comme ça c'est les joueurs dont on se rappelle Florent Balmont pareil Olivier Chouafny c'était des joueurs qui lâchaient rien sur le terrain et bon voilà dans beaucoup de clubs ça va être le cas mais nous en tout cas à Nice c'est clairement le cas moi c'est mon cas c'est une équipe comme ça que je veux voir dans un premier temps après oui pour Youssouf moi aussi je trouve que c'est vraiment c'est un joueur qui on avait cette charnière centrale par exemple Dante Todibo qui avait du caractère et qui nous a sorti quasiment que des bons matchs et qui nous a sauvé de nombreux matchs je trouve que Youssouf c'est vraiment un peu le relais au milieu de terrain de cette mentalité là bon déjà d'un joueur qui est très bon que ce soit techniquement tactiquement il sait tout faire et en plus il a vraiment cette mentalité j'ai vu à un moment donné quand on a eu le penalty le deuxième qui a été arrêté par Boulka bon avant qu'il se prenne le carton jaune et qu'il crie sur l'arbitre il a mis justement il a montré à tout le monde il a fait le signe vraiment les doigts sur la tête vraiment rester concentré tout le monde se calme et tout vraiment et c'est important d'avoir ces joueurs là dans ces moments là qui restent lucides et qui te lead un peu le groupe et lui c'est vraiment je trouve un joueur qui est déjà très bon sur le terrain mais en plus c'est un gros mental parce qu'il a fait cette erreur contre Lorient justement en début de saison depuis il est encore meilleur donc vraiment non non c'est vraiment le relais dans cette équipe là et je trouve que le poste au final lui correspond très bien c'est vrai que moi au début de saison je m'étais dit c'est vrai que c'est dommage qu'on voit plus Boudaoui en numéro 6 après voilà dans le schéma de jeu de Francesco Ferrelli c'est certain que c'est plus logique d'avoir Youssouf à ce poste là et il excelle ça c'est sûr qu'il est très très bon je vais jeter deux petites pierres dans le jardin de notre ami Sky pour Boudaoui que j'aime beaucoup mais là actuellement effectivement je pense qu'il y a besoin d'un gars beaucoup plus physique pour tenir ce poste et effectivement Youssouf a le profil l'impact physique forcément vu sa corpulence et vu comme il est destiné tout le monde cite l'impact physique en premier mais en plus de ça un vrai bon joueur de ballon c'est ça que je voulais dire c'est qu'il me semble avoir entendu pas mal de fois ou lu pas mal de fois que le gars n'était pas technique mais j'ai rêvé je me mordais la langue à chaque fois mais où on peut dire que Youssouf n'était pas technique c'est un numéro 6 c'est un numéro 6 costaud en fait du coup les gens ils pensent à Aloudiara directement tu vois pour s'en garder parce que je pense que Essien montait plus le ballon que lui mais il y a du Essien chez ce mec c'est voilà donc c'est et ce que j'espère alors c'est que Boudaoui va revenir et va arrêter d'avoir des soucis physiques bon c'est un vœu pieux mais bon parce que en revanche là où on va avoir besoin de Boudaoui c'est éventuellement pour suppléer Samson et surtout pour nous éviter les rentrées parce que je voulais en parler d'un Rosario il est gentil il est tout ce que vous voulez mais enfin bon hier soir j'ai encore revu le match il y a une action à la fin qu'on lui doit parce qu'il fait une merde avec le ballon et je me demande encore pourquoi il l'a fait et Jérémy a trouvé qu'il a été plutôt pas mal dans l'engagement franchement on revoit le match c'est une cata il a deux mètres dégâts à chaque fois tout ce qui tente il a été combatif mais en plus je trouve même pas parce qu'il a même pas été au duel mettre des flèches il se serait pris un jaune en 20 minutes parce qu'il aurait mis un middle kick à Minamino je sais pas quoi il aurait joué son rôle mais en plus je trouve que même pas je te coupe parce que je voulais juste faire ce qu'on va pas polariser sur lui parce qu'en plus il a participé à tout casser 10 minutes dans le match le problème c'est que ça fait deux fois qu'il rentre à Paris et hier soir et deux fois qu'il nous met en danger donc à un moment donné je sais que notre pape Francesco compte sur lui mais il va falloir trouver notre solution parce que pour moi hier soir et ça aussi on en parlait j'ai trouvé qu'il y avait du mieux chez Samson notamment sa première mi-temps où je trouvais qu'il avait été très bon il sort un peu tôt à mon sens et surtout pas pour Rosario s'il te plaît à la limite je préfère encore tenter BK-BK peut-être manque d'expérience peut-être qu'il le voit l'entraînement vous me direz mais hier soir moi je me suis dit c'est pas possible le gars il rentre il est en vrac complet Jérémy tu ne t'attendais pas ce matin en te levant à devoir en fait être l'avocat de la défense de Paul Rosario comme quoi il y a des journées surprenantes mais sur son entrée en fait pour poser la question de manière un peu plus ouverte pour pas avoir l'impression qu'on s'acharne encore sur lui mais il y a une vraie question autour de Pablo Rosario qu'est-ce qu'il peut encore apporter qu'est-ce qu'il apporte aujourd'hui au groupe et en tout cas quand il rentre sur le terrain si effectivement sur les deux derniers matchs alors des gros matchs avec des sacrés clients encore une fois mais si en fait il n'arrive pas à justement sécuriser le milieu de terrain apporter quelque chose dans le duel dans l'impact en tout cas pas plus que le joueur qui le remplace au final alors que c'était on sait ce qu'on appréciait chez lui notamment quand il avait cette doublette au milieu de terrain avec Mario Lemina Déjà moi la première chose qui m'a étonné c'est que Morgane Sanson sorte aussitôt mais après l'entrée de Pablo Rosario je n'ai pas dit qu'il a fait une super entrée mais j'ai quand même trouvé que même s'il a fait des erreurs et des grosses erreurs techniques on va dire il était quand même dans le match et il avait au moins cette envie de bien faire je trouve enfin il a fait des bêtises mais ça allait pour moi il n'y a pas vraiment de quoi dire qu'il a fait une entrée catastrophique et qu'il a fait une coupée le match pour moi ce n'est pas le cas parce qu'on n'a pas pris de but mais bon c'est vrai que c'est relance à la fin du match deux actions en tête il y a une relance en fin de match qui crée une occasion pour Monaco et il y a surtout aussi une autre action qui est dans le camp Monégas qui joue très très mal alors que c'est une occasion de but je dis juste qu'il a fait des erreurs mais pour moi il n'y a pas non plus raison de le critiquer forcément sur son match ce soir ce que je veux dire c'est que je ne critique pas sur ce match je critique l'alternative pour moi ce n'en est plus une à la limite je le verrais plus si vraiment il n'y a pas le choix jouer derrière en charnière centrale à 3 à la limite je pense qu'il y a plus de joueurs à mettre en évidence ce qui s'est passé notamment à Lorient pour le résultat qu'on connait bon on remarque ce n'est pas nécessairement lui aussi fautif sur le but mais on avait déjà fait ce débat comme tu l'as dit pas forcément le joueur dont on a le plus envie de parler sur cette fin d'émission passons aux avant-postes alors pour moi il y a deux choses intéressantes après si on a une troisième une quatrième je vous laisserai naturellement les ajouter alors autant sur Terrem Mofi Gaëtan Laborde je pense qu'on ne dira rien de plus que ce qu'on a déjà dit voilà Gaëtan Laborde précieux dans l'abattage mais pas forcément décisif et se pose la question de sa titularisation à droite Terrem Mofi moins d'espace plus compliqué mais des progrès dans le jeu voilà moi en tout cas je n'ai pas l'impression d'avoir quelque chose qui a évolué sur ces deux joueurs depuis le début de la saison par contre je voulais parler de deux choses premièrement côté gauche Sofiane Diop qui a d'un côté si on veut choisir d'être optimiste a suscré un nombre supérieur d'occasion par rapport à ses précédentes sorties en tout cas s'est rendu plus disponible a eu davantage d'impact je trouve sur le jeu offensif niçois du côté du revers de la médaille par contre que d'occasion gâchée qu'il aurait dû mettre au fond et qui aurait pu permettre à l'OGC Nice peut-être de se mettre devant beaucoup plus tôt dans la rencontre et en plus le symbole horrible pour lui c'est que c'est son remplaçant qui ramène les trois points de la victoire avec un but donc pour prolonger le débat qu'on a depuis le début de la saison sur Sofiane Diop que penser de ce joueur qui alterne le bon le moins bon et surtout peine vraiment à être décisif est-ce que c'est un manque de confiance est-ce qu'une fois que le premier but sera marqué peut-être que ça le libérera un peu comme Mofi il y a quelques semaines et on l'espère Jérémy Boga dans les prochains jours ensuite on viendra peut-être sur le deuxième sujet mais je voulais déjà votre avis sur la performance de Sofiane Diop dans son ancien stade face à son ancienne équipe Je ne veux pas être très original sur ce que je veux dire parce que c'est quasiment la même chose que j'ai dit contre Paris mais je trouve intéressant dans l'activité dans le fait de garder le ballon haut sur le terrain parce que je trouve qu'il est quand même important dans les petits espaces dans la conservation du ballon il est vraiment bon par contre la finition c'est un truc moi la première occasion qu'il a le tir il est en train de tomber quand il va tirer je n'ai pas compris et ça m'a fait penser à l'occasion contre Paris quand on était à 2-1 encore et qu'il aurait pu marquer le 3-1 après la tête la tête qui le cadre au moins c'est vrai que c'est pas un joueur de tête forcément elle n'est pas si facile à mettre il peut mieux faire et le tir après il peut mieux faire aussi mais qu'on ne mette pas un but là je peux aussi le comprendre mais moi la première occasion cette frappe c'est pas possible après peut-être que le match aurait été très différent on aurait mené en 0 on aurait subi tout le match ça aurait été beaucoup plus compliqué on peut pas savoir mais voilà en tout cas encore une fois je trouve pas qu'il a fait un mauvais match ça allait par contre moi cette finition devant les buts m'inquiète quand même un peu donc pour l'instant en tout cas ce qui est bien c'est qu'on a cette stabilité avec ce 11 là Sofia Diop en fait partie donc il montre des bonnes choses et il est quand même très utile à ce qu'on veut faire après je pense que voilà plus ça va aller plus Jeremy Boga va avoir du temps de jeu surtout sur le but qu'il a montré enfin le but qu'il a marqué hier et ce qu'il a montré sur cette action parce qu'il a vraiment eu que cette action où il a pu montrer quelque chose c'est surtout la capacité en 1 contre 1 de passer de Jeremy Boga je pense qui va être primordial dans le choix du titulaire côté gauche parce que sur l'action vraiment il fait beaucoup de différence notamment le crochet le crochet extérieur sur Wilfried Singo qui est quand même magnifique donc bon on verra mais c'est vrai que je me pose toujours la question de qui va commencer à gauche on va voir peut-être que contre Brest ça va changer on verra ce que veut faire Francesco Farioli en tout cas voilà Sofia Diop fait quand même des bons matchs mais j'en attends encore un peu plus est-ce que la solution c'est pas justement d'utiliser Boga à domicile et Diop à l'extérieur parce qu'en fait dans le profil de Diop peut-être que ce que voit Farioli c'est un profil où il rechigne pas sur le plan défensif alors que Boga ça on l'a pas encore vu sur ce genre de situation et tu as raison c'est pas le même profil Boga il a besoin d'espace pour se lancer Diop il est plus technique il est plus dans les petits espaces je pense que c'est deux profils finalement qui sont complémentaires je suis pas sûr qu'ils soient vraiment en concurrence en revanche là comme toi j'espère que c'est juste un problème de confiance il rature des occasions mais c'est pas possible dans un derby comme hier soir on parle même alors la première frappe t'as raison tu as analysé il n'y a rien de plus à dire la tête et du coup pour moi c'est l'expression qu'on n'a pas dont je parlais tout à l'heure qu'on retrouve pas chez les autres joueurs il lui manque la rage c'est-à-dire cette tête il doit la claquer bon ou mauvais de la tête il est à deux ou trois mètres des cages il la joue très mal donc pour moi ça c'est un manque d'agressivité c'est pas un manque j'allais dire de ne pas être finisseur il lui manque l'agressivité et peut-être qu'il est en train de monter là parce que je l'ai quand même trouvé mieux hier soir mais bon il faut vraiment qu'il progresse là-dessus parce que là hier soir ça nous va bien mais enfin à Paris il ne tue pas le match Monaco on doit prendre l'avantage il y a des fois on ne va pas s'en sortir parce qu'on aura raté ce genre d'occasion de toute façon c'est un joueur offensif les stats ne font pas tout mais c'est important puis lui-même on l'avait dit en interview aussi qu'il doit être un peu plus un peu plus décisif et puis ça lui fera ça lui fera du bien on voit ne serait-ce que Terrem Mofi du moment qu'il a débloqué son compteur but aussi à quel point il a été libéré y compris dans le jeu ça fera du bien à Sofiane on l'espère je voulais évoquer un deuxième sujet avec vous sur l'attaque c'est Francisco Farioli qui a décidé tout simplement en fin de rencontre de changer totalement sa ligne d'attaque ce qui de mémoire ne s'était pas encore passé cette saison ou en tout cas peut-être en toute fin de match pas sur un gros quart d'heure entier en général Terrem Mofi est resté jusqu'à la fin de la rencontre et là on a fini le match avec une attaque du coup Boga, Gaessan et Alubaldé qui a fait ses débuts et on en dira quelques mots c'est assez couillu quand même dans un derby où le résultat n'est pas acquis et tu te dis que tu vas lancer une attaque totalement inédite avec deux jeunes joueurs en plus en manque de temps de jeu et en manque d'expérience avec le résultat positif qu'on connait mais on a eu par le passé souligné quelques erreurs ou en tout cas quelques étrangetés de coaching de Francisco Farioli là c'est du génie tout simplement c'est ce qui aussi te rapporte les trois points et on peut en plus que souligner les relatives bonnes entrées des trois joueurs Jérémy Boga buteur Evan Guessant peut-être un peu moins en valeur mais parce qu'aussi il est joué dans l'axe et pas sur le côté mais en attendant c'est lui qui aspire la défense centrale monégasque et qui libère Jérémy Boga sur l'action à la 91ème minute et Aljou Balde on terminera peut-être par cette émission par lui je vous propose déjà de réagir à ce coaching quand même couillu il faut le dire et les conséquences que ça peut avoir sur les prochaines semaines on a un peu parlé du duel Diop Boga qui en est un sans vraiment l'être mais en fait on se rend compte que devant on a de véritables alternatives en termes de qualité en termes de différence de profil et c'est peut-être assez inédit dans l'histoire récente de Logicianis d'avoir autant de autant de choix et autant de possibilités de changement au cours même d'une rencontre ouais j'ai trouvé ça très osé de la part de Francesco Farrelli de changer justement cette ligne d'attaque une ligne d'attaque en plus qui bon ils ont sûrement dû jouer ensemble en entraînement mais qui n'avaient encore jamais joué ensemble en match justement parce que c'était la première d'Aliou Balde j'ai trouvé ça intéressant parce que justement tu es en fin de match et t'as une défense de Monaco qui peut justement être fatiguée par un match avec une intensité qui était plutôt élevée et tu fais quand même rentrer ces trois profils de joueurs qui sont vraiment bons techniquement vraiment rapides en plus donc j'ai trouvé le choix intéressant notamment Aliou Balde qui a fait une entrée que j'ai trouvé vraiment plein de personnalités qui n'était pas timide il est vraiment allé avec l'accélération justement côté droit puis après sa très belle frappe ensuite il a fait vraiment une bonne entrée ensuite voilà Boga qui a mis ce très beau but moi Evan Guesson j'ai quand même été assez déçu par son entrée hier parce que alors ok sur l'action il fait sur l'action du but il fait ce qu'il faut par contre dans les efforts défensifs je l'ai trouvé un peu enfin mais dans un rôle différent de ces dernières semaines si je ne dis pas de bêtises quand même beaucoup plus axial du coup ce ne sont peut-être pas non plus les mêmes consignes c'est possible en tout cas c'est vrai que je l'ai trouvé un petit peu plus il était un peu moins là donc je n'ai pas trop compris en fin de match après il fait une belle action en fin de match où ça nous fait gagner du temps donc voilà je suis un peu plus comment dire nuancé sur l'entrée d'Evan Guesson par rapport à celle de Jérémy Boga et d'Alioubalde mais en tout cas ce qui est intéressant et c'est ce que tu as dit c'est qu'en attaque on a plein de profils on a plein de profils différents de joueurs qui peuvent jouer à des postes différents donc tu as pas mal de combinaisons de joueurs et de lignes d'attaque différentes et c'est vraiment une chose qui est intéressante justement notamment en cours de match où tu peux essayer de changer quelque chose dans le match essayer de faire ces changements pour être vraiment décisif au cours d'un match c'est vraiment intéressant et d'ailleurs en plus on a aussi Badridine Bonani encore qui est là je trouve qu'en attaque on a quand même réussi à avoir moi j'étais sur le mercato j'étais quand même j'attends encore d'être convaincu parce que je m'enflammais pas j'attendais d'être convaincu il n'y avait pas de raison pour moi d'être convaincu enfin de m'enflammer on va dire je trouve que pour l'instant les recrues apportent des petites choses on va voir sur le championnat sur le long terme hier soir ça a marché on verra si ça continue mais en tout cas bien content justement que Boga ait ce premier but pour se mettre en confiance que Baldé ait eu ses premières minutes pour les premiers automatismes en plus je pense que son entrée va le mettre en confiance parce qu'elle est vraiment réussie donc c'est vrai que c'était une bonne chose moi je me suis dit quand j'ai vu tout le monde sortir en attaque j'ai dit ah ouais quand même c'est risqué mais c'est un peu aussi comment dire c'est un peu la marque de fabrique je trouve de Francesco Farroli de dire tu vas à Paris et Monaco tu joues ton jeu qu'importe là tu changes tes joueurs tu tentes quelque chose tu tentes un peu un coup et pour l'instant ça marche donc c'est plutôt agréable et ça fait 6 points face à Paris et Monaco Renaud excuse-moi non non après c'est moins risqué je pense de changer de ligne d'attaque et surtout ce que tu dis Jérémy je pense qu'il se dit défense en face fatiguée parce que ce que je voulais signaler bon Mofi je l'ai trouvé en dedans mais en réalité il n'est pas en dedans sur ce match il a trouvé un mec NGASA c'est ça je crois le nom de Monaco Zakaria et Magasa qui ont été très bons ouais ils ont été très bons parce qu'en l'année dernière rappelez-vous il les avait tués nos Dizazie et je ne sais plus qui là Stani il a eu deux clients et il a quand même existé quand même parce qu'avec deux sacrés clients il a existé mais bon bien évidemment dans les forces ça a été énorme il y a eu un combat physique énorme donc je pense qu'effectivement le fait de sortir Mofi c'est une bonne chose et du coup les deux autres sont fatigués et peut-être que justement l'erreur finale parce que si on regarde bien les images sur le but de Boga c'est mal joué de la part de la défense de Monaco qui lui ouvre quasiment tout le couloir enfin le axial et peut-être que là effectivement c'est un coup de génie et quant au but de Boga ça devrait vraiment le mettre en confiance parce que c'est pas un but racco pour le coup il a tout fait tout seul vraiment vraiment la confiance dans la tête du gars de se dire je débarque dans un nouveau club j'ai été blessé la moitié du temps je suis remplaçant et il va le chercher alors très belle action solitaire ballon au pied après très belle action collective aussi comme on le disait Van Guessant qui je pense aspire les derniers défenseurs une fois que lui s'est libéré de son vis-à-vis avec le crochet je crois que c'est Melvin Barr qui suit aussi dans le couloir derrière pour apporter le surnombre et un peu le libérer d'un joueur derrière lui c'est beau à voir comme moi tu peux avoir des raids solitaires aussi qui sont des constructions des constructions collectives et ça fera du bien à la tête de Jeremy Boga comme on a dit un terrain Mofi ces dernières semaines et on l'espère Sofiane Diop aussi très prochainement pour conclure cette émission messieurs est-ce que vous estimez qu'on a été complets alors on n'a pas parlé nommément de tous les joueurs et parce que je pense que ça n'avait pas nécessairement d'intérêt il n'y avait pas quelque chose de neuf à dire chaque semaine sur tout le monde est-ce qu'il y a un sujet que vous souhaiteriez aborder que ce soit sur le terrain en dehors du terrain on sait que monsieur Radcliffe était là et a vu une victoire de Logistini ça ne lui est pas arrivé très souvent en plus cette fois il est resté jusqu'au bout du match donc parfait la fête a été totale le déplacement l'ambiance ce troisième maillot aussi décidément les troisièmes maillots discutables nous portent chance à Monaco toutes ces dernières années voilà je ne sais pas si quelque chose à ajouter de votre côté moi en fait j'aurais souhaité parler du staff enfin de l'entraîneur et du staff parce que j'ai en fait en regardant le match aussi après coup je me suis rendu compte qu'ils utilisaient la tablette c'était un staff qui pour moi était inexpérimenté qu'on connaissait nulle part qui avait voulu dans des petites structures j'allais dire ou des petits clubs et en fait j'ai l'impression que c'est très professionnel je pense que les gars qu'on a récupéré l'année dernière à l'assence avec ces professionnels de Reims et de Lens complètent parfaitement les gars de Farioli je pense qu'il y a une grosse analyse à mon avis vidéo ça discute ça partage beaucoup et c'est professionnalisé même techniquement puisque je dis l'utilisation de la tablette et on voyait bien qu'hier il y a eu des séquences qui ont été regardées en cours de match par Farioli sur la tablette donc je pense que et c'est ce qui me plaît dans Farioli c'est le côté italien donc la rigueur le côté j'allais dire romain mais légion romaine c'est à dire on a un système on prend ce système on plie les joueurs j'allais dire au système on va au bout de ces idées avec le système alors effectivement on peut se planter mais ça me fait penser alors toute proportion gardée mais à un gars comme Arrigo Saki qui a des idées bien précises et très souvent les entraîneurs italiens qui ont des idées très précises qui vont au bout et donc qui impose un style qui impose une façon de travailler et je pense que le groupe va progresser et que ça va aider même au niveau de la structure du club quelque part de travailler avec des techniciens comme ça ça aide parce que ça montre aux joueurs que le foot à un moment donné il y a des efforts à faire tactiquement pas uniquement physiquement et techniquement donc je voulais souligner le travail du staff parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui là aussi se passe voilà et un petit dédicace à Kevin Diaz dans ses commentaires sur RMC Sport c'est de lui que je parlais tout à l'heure mais que je ne voulais pas nommer mais vas-y je t'en prie je vais le citer et puis il sait me trouver parce que franchement parce que chaque fois qu'il parle de Nice il faut qu'il déblatère sur nous bon ben peut-être qu'il va fermer sa gueule au bout d'un moment parce qu'à force on est en train d'être on est qu'un premier du classement j'espère que ça va continuer et c'est une bonne petite claque pour déjà ce monsieur Jérémy quelques mots de la fin pour toi sur cette émission sur notre heure consacrée à ce derby remporté par l'OGC Nice l'OGC Nice nouveau leader provisoire en tout cas de Ligue 1 Déjà tout à fait d'accord avec Scadi Renaud et j'adore en plus cet engouement avec ce staff notamment les réactions en fin de match contre Paris et Monaco où tout le banc expose de joie tout le monde est super content on dirait qu'on a gagné une coupe je trouve ça assez génial comme réaction donc c'était vraiment vraiment sympa à voir après ça faisait longtemps que je n'en avais pas parlé c'est notre charnière centrale quand même Todibo Dante je ne veux pas que ça tombe qu'on n'en parle plus à chaque fois parce que ça devient il ne faut pas banaliser l'exceptionnel avec Dante et Todibo il ne faut pas banaliser les performances de cette charnière centrale plus Melvin Barr qui a encore fait un match exceptionnel mais pour Dante et Todibo tu as l'impression que c'est trop facile ils sont hallucinants tous les deux Todibo qui a fait un match encore dans les duels hier mais c'est à un moment donné je pensais même qu'il allait avoir faute en premier mi-temps il va chercher Balogoun long les lignes de touche et enfin il le pousse et tout moi je pensais qu'il allait avoir faute c'était assez vraiment en gros duel et bon Dante comme d'hab 40 ans tu as l'impression qu'il en a 10 de moins il est partout dans les duels aériens il gagne tous les duels aériens à la relance rien à dire franchement cette charnière centrale là encore une fois on est meilleure défense de Ligue 1 cette saison pour l'instant encore une fois mais c'est voilà 95% c'est grâce à eux donc chapeau et les 5% Marcine Mulca hier effectivement héros du match avec l'arrêt de ces deux pénaltys bon bref comme d'habitude vous le savez on essaye de ne pas s'enflammer mais bon si là après une semaine à 6 points à l'extérieur au Parc des Princes et au Louis 2 on n'est pas content et on ne se projette pas positivement pour une fois c'est quand même pas trop dans l'ADN de l'émission en plus on ne le fera jamais ça fait plaisir toutes les plaies du passé ne sont pas pensées il y a encore beaucoup de choses à voir il y a encore une saison très longue qui nous attend mais bon ça fait un peu du bien de kiffer ces derniers jours après deux années où on a quand même vraiment bouffé de la merde dans tous les sens du terme messieurs merci beaucoup de m'avoir accompagné prochaine émission ce sera le débrief du match face à Brest un match au sommet du classement on ne pensait pas dire ça il y a quelques semaines que ce soit pour le stade brestois d'Eric Roy ou pour l'OGC Nice ce sera comme tu le rappelais Renaud très justement le match des 10 ans de l'Alliance Riviera c'était hier l'anniversaire pile poil le jour même des 10 ans de ce match face à Valencia de cette victoire 4-0 vous y étiez donc je ne vous rappelle pas ce qui s'est passé l'occasion tous ensemble de fêter ça on n'oublie pas le stade du rail naturellement qui restera notre première maison pour beaucoup d'entre nous mais on a vécu quand même des choses sympas dans ces 10 ans d'Alliance Riviera et ce sera l'occasion de tous se retrouver pour fêter ça et anniversaire ou pas de toute façon l'OGC Nice fait un super début de saison arrêtez de vous trouver des excuses et allez au stade messieurs merci beaucoup à très vite et d'ici là Issa Nissa Issa Nissa merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Merci.